Bonjour à tous, à vous d'abord public du Collège des Bernardins qui est venu nombreux pour nous entourer aujourd'hui, à vous téléspectateurs qui êtes fidèles devant votre écran et toujours plus nombreux pour cette nouvelle édition du Mardi des Bernardins. Un Mardi des Bernardins sur une question bien particulière. En effet, nous allons nous interroger aujourd'hui sur ce qu'est un chef. Et pour répondre à cette question, il y a trois invités, trois invités prestigieux de domaines d'action différents. L'un qui va nous parler en tant que chef d'entreprise, l'autre en tant que général de l'armée et enfin le dernier, un grand responsable d'équipe sportive nationale. Alors par avance, messieurs, soyez remerciés. Je note d'ailleurs en vous présentant qu'on a trouvé bon pour parler des chefs d'invités de trois hommes. C'est peut-être un des sujets qu'il faudra évoquer au cours de notre débat. Avec vous d'abord, Charles Becbédé. Alors je l'ai dit, vous êtes la figure devant nous du chef d'entreprise. Vous êtes président de Poeo, opérateur de gaz et d'électricité précédemment de Self Trade, une entreprise pionnière dans le courtage en ligne. Vous êtes même un peu chef des chefs d'entreprise puisque vous faites partie du conseil exécutif du MEDEF. Vous avez même failli en être le président. À vos côtés, le général Eric Bonnemaison. Alors général, vous serez inutile de le dire. On le voit en plus à l'écran, l'autorité militaire devant nous. À la sortie de Saint-Cyr en 1982, vous avez choisi l'arme des troupes de marine. Et depuis, vous avez déroulé une carrière qui alterne classiquement, mais avec renom, entre des périodes de commandement, notamment celui du régiment d'infanterie chars de marine, le fameux RICM, et des périodes plus administratives, voire politiques, avec un passage récemment au cabinet du ministre de la Défense. Et voilà que vous réintégrez depuis un an l'école d'où vous êtes sorti, l'école Saint-Cyr-Couette qui dorme, mais cette fois-ci, c'est pour la commander. Enfin, tout à fait à côté de moi, Marc Lièvre-Mont. Bonsoir. Alors, vous êtes d'abord un aîné de famille, huit enfants, sept garçons et une fille, tous rugbyman, tout le monde joue. Originaire du Sud-Ouest, ça, c'est à peu près le cas de combien ? Du Midi, on va dire. Du Midi, Argelès-sur-Mer. Alors, je laisse sur mer. Vous avez porté le maillot de l'équipe de France 23 fois dans votre carrière entre 1995 et 1999. Et puis, consécration, depuis 2007, vous êtes devenu le sélectionnaire de l'équipe de France. Alors, si vous voulez, je voudrais commencer avec vous dans un premier temps pour essayer de discerner quel chef vous êtes. Au fond, ce que je souhaiterais dans un premier temps, c'est qu'on fasse un peu connaissance avec vous sous l'angle de cette responsabilité, de ces responsabilités que vous exercez les uns et les autres. Alors, Marc Lièvre-Mont, est-ce que le rôle du chef revêt des caractéristiques particulières dans un sport collectif comme le rugby ? Quelles sont les qualités auxquelles vous avez recours et qui font qu'aujourd'hui, vous avez été promu à ce poste de responsabilité de l'équipe nationale ? C'est la question que je me suis posée quand j'étais amené à devenir entraîneur, avant même l'équipe de France. Pour la petite histoire, j'avais passé mes diplômes d'entraîneur avant même d'être en parallèle de ma carrière de joueur, par passion pour mon jeu, mais tout en me jurant bien de ne jamais devenir entraîneur. Je n'ai jamais été capitaine d'une équipe ou un capitaine de circonstance. J'étais plutôt un joueur de devoir, un joueur plutôt altruiste, comme tout sportif de haut niveau, donc plutôt centré sur ma personnalité. J'étais au service du collectif. On me l'a proposé, j'ai accepté un petit peu en reculant. Et pourquoi vous aviez cette prévention a priori ? Qu'est-ce qui vous faisait peur dans cette responsabilité ? Faire des choix, les assumer, la difficulté de m'adresser à un groupe de joueurs, le fait de commander, même si j'étais quelque part une sorte de chef de famille en étant l'aîné d'une famille de vie d'enfants. La dimension de l'entraîneur ou du chef d'équipe, en tout cas, ne m'intéressait pas, mais ça a été très vite une révélation. C'est comme si j'avais redécouvert mon sport en trois dimensions, d'une certaine manière. Alors comment vous exercez cette responsabilité ? Je me suis posé la question, j'ai eu la chance de connaître énormément d'entraîneurs, de chefs, donc des profils extrêmement différents. Donc je me suis dit, mais quel entraîneur vas-tu être ? J'ai essayé d'être moi-même, j'ai toujours été quelqu'un plutôt d'introverti, plutôt observateur qu'acteur. Donc j'essaie déjà de responsabiliser au maximum mon staff, d'une certaine manière. Je crois que c'est Saint-Exupéry qui disait, le chef c'est celui qui a besoin des autres. J'ai plus un rôle d'observateur, je vais à ce que mon collectif soit en harmonie. Je me suis promis de mettre en avant certaines valeurs, en tout cas d'être dans la franchise, vis-à-vis de mes joueurs. Donc je délègue beaucoup, je responsabilise, je veille surtout à ce qu'il y ait une forme d'harmonie dans mon équipe, dans mon collectif. J'ai un rôle d'observateur, je demande à mes collaborateurs, ils ont le devoir même de prendre des initiatives. Ils m'en rendent compte bien sûr, puisque je reste de cette manière le patron. Voilà, je dresse le cadre, un cadre de vie, un cadre de valeur suffisamment large pour que chacun puisse s'y exprimer. Est-ce que vous voyez des passerelles entre votre responsabilité et celle des deux autres invités ? Je pense par exemple au domaine militaire, je me suis laissé dire qu'il y avait des entraînements commandos dans le cursus de l'équipe de France. Est-ce que c'est vrai ? Et pourquoi est-ce qu'il y a ce recours à ce type d'exercice ? C'est surtout pour favoriser la cohésion avant une compétition importante, comme l'a pu être la Coupe du monde en 2007 en France. Je ne crois pas que c'est un rapport avec l'autorité, d'une certaine manière, l'autorité militaire. Pour la petite histoire, j'étais aussi fils de militaire. Voilà, donc c'est surtout pour faciliter la cohésion, sortir les joueurs d'un contexte particulier, de leur confort, d'une certaine manière. Là, vous êtes dans une période de montée en puissance vers la Coupe du monde, j'imagine. Alors, comment est-ce que cette cohésion se fait de mois en mois ? Elle ne se fait pas. Je reste persuadé que pour qu'un collectif fonctionne, pour qu'il gagne, une équipe de rugby, une équipe de sportifs notamment, il faut que les joueurs s'approprient le projet. Donc, je les implique aussi. C'est une forme de management. Votre légitimité vis-à-vis des joueurs, à votre avis ? Qu'est-ce qu'ils reconnaissent le plus en vous ? Moi, je leur demande le respect, en tout cas. Moi, je les apprécie. Ils font un respect mutuel, à mon sens, de la franchise. Donc, j'essaie d'être disponible, même si c'est compliqué, parce que j'ai des joueurs que par petite période. Et puis, apprendre à les connaître, apprendre à connaître son groupe, observer, veiller à ce que règne cette harmonie dont je parlais, anticiper les problèmes, aller voir un joueur qui lui paraît un peu exclu. Voilà, j'implique aussi beaucoup mon staff. On est nombreux, puisqu'il y a une quinzaine de personnes qui sont quelque part sous mes ordres. Le staff médical, la préparation physique, chacun a un rôle important à jouer. Alors, à vos côtés, le général Bonne Maison. J'ai oublié, en introduction, de citer cet ouvrage que vous avez écrit. Un ouvrage qui s'intitule « Toi, ce futur officier », qui est une belle adresse à ces officiers que vous formez à l'école Sacércourt-de-Kidon. Alors, dans un des chapitres, vous mettez en exergue une phrase de Napoléon qui a retenu mon attention et qui dit « Une armée n'est rien que par la tête ». Est-ce que c'est vraiment ce que vous vivez en tant qu'officier supérieur ? Disons que si vous n'avez pas de chef qui emmène la troupe, quand vous dites à des jeunes qu'ils vont risquer leur vie pour une cause, que ce soit celle de la France ou celle des Nations Unies, quand vous les emmenez risquer leur vie dans une mission dont parfois les enjeux leur semblent bien loin, surtout lorsqu'il y a les balles surgissent de partout, il faut qu'il y ait quelqu'un devant pour lequel ils aient envie de se sublimer et en qui ils aient toute confiance. L'exemple de tous les conflits a montré que si vous n'avez pas quelqu'un qui dit « En avant, derrière moi », tout le monde s'arrête. Il y a un couplet de ce régiment que j'ai cité à l'introduction, le RICM, qui dit « Les jours de défilés de l'arc à la Grand Place, depuis le colonel jusqu'au moindre soldat, peuple, regarde bien, c'est une âme qui passe. » La valeur morale est essentielle dans notre métier, parce que vous êtes là en tant qu'exemple et vous devez convaincre ces jeunes de vous suivre. Et quand on regarde les jeunes Français aujourd'hui qui rejoignent l'armée comme simples militaires du rang, je dis ça parce que je le dis souvent à mes jeunes officiers, je leur explique un petit peu quelle va être la perte humaine qu'ils vont avoir. Et je leur dis, ce sont des jeunes qui sortent du système scolaire, qui ont entre le bac et le CAP, qui viennent de milieux souvent modestes, et qui ont d'eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas très bien réussi à l'école, et des autres, notamment du monde des adultes, voilà, ils ont beaucoup d'inquiétudes. Ils se disent « Est-ce que je vais y arriver ? Je n'ai pas réussi dans le système scolaire. J'ai des relations avec les adultes qui ne sont pas faciles. » Ils rentrent chez nous et deux ans plus tard, un an et demi, deux ans plus tard, ils doivent avoir tellement confiance en leur chef et en eux-mêmes qu'ils partent risquer leur vie derrière leur chef sans se poser de questions à la fois sur la compétence de leur chef et aussi sur leurs propres compétences. Donc c'est tout un travail d'épanouissement des personnalités. Et donc le travail principal du chef, c'est de permettre à ces jeunes de s'épanouir. C'est une vision radicalement différente, un peu caricaturale du service militaire, pour qu'un certain nombre d'entre vous qui avez des têtes blondes, brunes ou blanches, blanches. Voilà. Vous vous en souvenez ? C'est que c'était en gros marche ou crève. T'es là pour... Je simplifie, bien sûr. T'es là pour... T'es du consommable. On va t'exploiter quelques mois. Et puis après, t'entrendras la vie civile. Cette image professionnelle a totalement changé. Aujourd'hui, on dit à des jeunes qui sont volontaires, qui rentrent dans l'armée. On leur dit, voilà, on va te donner... On va donner un sens à ta mission. On va donner un sens à ta mission dont tu vas tellement te persuader que tu ne te poseras plus de questions au moment où tu vas risquer ta vie. Voilà. Vous savez, c'est un sacré défi. Et c'est un défi, comme le dit Marc, qui ne se prépare pas la veille du match. Voilà. C'est un travail qui se fait dans la durée. Et le chef qui est suivi par ses hommes au combat, si c'est un bon chef, il ne se pose pas de la question de savoir s'il va être suivi. Il sait qu'il va être suivi, mais c'est un travail de confiance qui a été lancé au préalablement. Quelles sont vos qualités de chef ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes aujourd'hui ce général avec ces trois étoiles ? Si je demande à ma femme qui est là, je ne sais pas si elle va... En tout cas, à quoi avez-vous le plus de goût ? C'est l'action. Notre métier, c'est quand même un métier. Mais comme le rugby, c'est pour ça que je regardais le parallèle de manière intéressante, c'est un métier où vous allez vous faire mal. Comme le rugby, quand vous vous engagez dans un match, vous allez vous faire mal. Et l'objectif, c'est de faire un petit peu plus mal à l'adversaire pour que sa force morale soit moindre. Donc c'est vraiment un engagement physique au contact et au cours duquel vous devez garder votre capacité de discernement. Vous devez garder votre capacité de tempérance parce que tout vous pousse à ce que la bête qui est en vous surgisse. Voilà. Et prenne le dessus sur votre personnalité. Face à la peur, face à la frustration de ne pas comprendre ce qui se passe, face aux blessés que vous avez dans vos unités, face au choc qu'il peut y avoir, au traumatisme qu'il peut y avoir lorsque vous voyez des femmes et des enfants mourir, parce que ce n'est rien... C'est tout sauf naturel pour un... En tout cas, pour un occidental, pour un officier ou un militaire du rang ou un sous-officier de l'armée occidentale, maîtris de valeur génée aux chrétiennes, c'est tout sauf naturel que de voir mourir quelqu'un. Voilà. Et donc, face à toute cette bête qui vous envahit, votre mission de chef, c'est de vous contrôler et aussi contrôler vos hommes. Il y a tellement d'exemples de chefs qui, submergés par leur peur, leur faiblesse, n'ont pas su contrôler les pulsions féroces de leurs hommes. Il y a tellement d'exemples à travers l'histoire que, en tout cas, c'est un message, c'est une chose que nous étudions beaucoup aux écoles de Saint-Circ-Ouat-Kidon et tout au long de la carrière des officiers, cet aspect d'éthique, justement, pour amener chacun à se contrôler. Charles Becbédé, dans les bonnes pages du dernier ouvrage de votre frère, il fait un tableau de votre charisme de chef. Je le cite. « J'ai grandi sous le joug de ce dictateur splendide. Mais Dieu merci, son autoritarisme était tempéré par l'autodérision. » Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait d'un autoritaire qui ne se prend pas au sérieux ? Oui, un peu de vrai, un petit peu de vrai. Bon, moi, je vais parler en tant que chef d'entreprise, mais on est loin de la pelouse, du champ de bataille, et on se fait pas mal, enfin, encore que. Donc, qu'est-ce que je peux dire ? Je veux dire que, finalement, j'ai beaucoup réfléchi à cette question, mais le point le plus important dans notre monde, de plus en plus complexe, c'est d'essayer d'anticiper, c'est d'être visionnaire. Et donc, moi, je suis... Voilà, c'est difficile, parce que vous semblez dire que je suis un chef. Donc, maintenant, je vais pas faire de fausse modestie. Donc, OK, supposons que j'en sois un. Vous en avez une carrière, en tout cas. Vous avez créé des entreprises. Non, j'ai créé des entreprises, donc je me suis autrement proclamé chef. C'est plus facile, mais bon. Il y a du monde qui travaille. Donc, supposons que... Oui, oui. Il y a des gens qui vous reconnaissent comme étant leur supérieur. Je n'ai pas été nommé chef. C'est ce qui est très différent. Votre légitimité, vous la devez à votre créativité. En effet. Et puis, dans cette capacité d'anticiper des tendances et ce qui structure notre futur. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai créé plusieurs entreprises. Et notamment, là, je pense à une qui m'intéresse beaucoup. C'est face aux défis alimentaires mondiaux. Donc, on va devoir produire plus de céréales. Donc, il faut investir dans l'agriculture. C'est marrant. Ça, c'est un vieux métier qui date du néolithique. Eh bien, le monde va avoir faim et il faut remettre des terres au travail. Et donc, j'ai créé avec des amis une entreprise qui s'appelle l'agro-génération. Et ça, c'est parce qu'on a su se projeter 40 ans d'avance, en 2050, où c'est vrai qu'on va être 9 milliards et demi. Donc, on va consommer beaucoup plus de céréales. Et puis, j'ajoute qu'il y a également des populations des pays émergents comme la Chine, l'Inde, qui commencent à manger comme nous. Et donc, ceci a une influence énorme sur la demande pour les céréales. Donc, savoir se projeter dans le futur. Être visionnaire, c'est une qualité de chef. C'est une des principales, surtout dans la complexité de notre monde d'aujourd'hui. Mais il faut aussi, ça a été dit, avoir du charisme. C'est-à-dire qu'il faut savoir convaincre, surtout pour un chef d'entreprise ou qui a un projet ambitieux et qui veut lever des capitaux pour aller vite. Surtout convaincre des hommes et des femmes de le rejoindre autour d'un projet commun. Donc là, il faut avoir du charisme, c'est sûr. Alors, peut-être en neige. Et donc, ceci me permet... Dites-nous de quoi il est composé, ce charisme. Quelles sont vos qualités que vous mettez le plus en œuvre ? Bon, c'est un peu être commercial. Savoir synthétiser en une minute, c'est le fameux elevator pitch. Donc, ça, c'est quand on a un projet et qu'on veut convaincre un président d'une boîte, soit de vous faire confiance parce qu'il peut être un client ou parce que c'est le président d'une banque et qu'il peut apporter des capitaux à votre entreprise. Donc, vous avez l'ascenseur qui monte et vous avez une minute pour le convaincre. Vous tombez par hasard sur lui. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'elevator pitch. Donc, c'est être capable de synthétiser en un très court temps un projet et de remporter l'adhésion. Là, je sors d'un meeting avec un investisseur important et ça s'est très bien passé. Donc, c'est de bonne humeur. Il va investir. Effectivement, c'est... Je ne sais pas si c'est un don, mais je pense que ça s'acquiert. Moi, j'ai été banquier d'affaires pendant huit ans et on apprend à faire des powerpoints. Alors, au début, on est un peu grouillot et on met sur papier les idées des autres et on les synthétise de la façon la plus simple possible. Et puis, à force, j'ai acquis cette capacité. Dans votre parcours, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que vous créez, vous inventez, vous êtes visionnaire. Peut-être que vous avez moins de goût, je vous pose la question, à la gestion des hommes dans la durée. Est-ce que c'est vrai ? C'est peut-être moins ma force. En même temps, je crois que je sais écouter. Je sais douter, je sais m'entourer aussi. Et donc, justement, m'entourer peut-être de super managers. Et moi, j'aime bien anticiper, créer, développer. Peut-être que j'aime moins manager au quotidien. Mais je sais que je dois m'entourer des meilleurs. Et ça, c'est effectivement sans doute une des qualités du chef. Vous vous formez à ce management des hommes ? Je suis beaucoup formé sur le tas. Je dois dire que j'ai fait une école d'ingénieur, l'école centrale. Et j'ai eu très peu, j'ai eu une heure, je pense, de cours de management sur trois ans. Et depuis, vous êtes coaché ? Depuis, j'ai appris beaucoup sur le tas, en fait, en rencontrant beaucoup de monde, en lisant aussi, en écoutant dans des conférences. Non, je n'ai pas suivi de formation ad hoc sur le sujet. Mais bon, ce n'est pas non plus hyper compliqué. Il faut savoir écouter, savoir accepter la contradiction. Et ça, ça veut dire aussi peut-être avoir des valeurs, comme le disaient Marc et le général. C'est-à-dire respecter ce que dit l'autre. Respecter l'autre, en fait, tout simplement. Et avoir de l'humour. Et ça, ça permet d'accepter la contradiction, de neutraliser l'arrogance, et puis aussi de ne pas désespérer en cas de coup dur, parce qu'il y en a. Il y en a tout le temps, évidemment. Général Bonnison, vous voulez réagir ? Quand on est chef, et qu'on a des subordonnés, mais je crois que c'est vrai dans l'entreprise, comme dans l'armée, c'est que vous êtes payé pour prendre de bonnes décisions. Voilà. C'est la seule chose pour laquelle vous êtes payé, c'est pour prendre de bonnes décisions. C'est votre métier ? Oui, comme dans tout, comme Marc. Pour gagner. Voilà. Il y a des bonnes décisions pour gagner. Or, quand vous avez des subordonnés, ils veulent tous un petit peu vous plaire. C'est la nature des choses. Bon. Et je passe mon temps à me dire, plus je m'entends grade et plus je me pose la question, c'est est-ce qu'ils me disent la vérité ou est-ce qu'ils me disent ce que je veux entendre ? Et pour arriver à convaincre des subordonnés de se livrer, de vous dire le fond de votre pensée, jusqu'à vous dire, chef, je crois que vous vous trompez. Voilà. Alors, il faut qu'ils le disent poliment parce que sinon, après, vous faites péter vos galons. Mais il ne faut pas qu'ils vous humilient. Mais ça, c'est vrai partout. Marc parlait de respect. Mais vous vous dites, voilà, est-ce qu'ils me disent la vérité pour que je sois sûr de prendre la bonne décision ? Et moi, je passe mon temps à dire à mes subordonnés, voilà, dites-moi le fond de votre pensée. Et pour qu'ils le disent, il faut avoir une capacité d'écoute importante parce que si à chaque fois qu'un nouveau subordonné vous parle, vous lui dites très bien, tais-toi et je ne ferai surtout pas ce que tu as dit. Bon, les gens disent, bon, la messe est dite, il se débrouillera tout seul. Et je crois que c'est vraiment fondamental, cette capacité à rester simple et puis à douter en permanence. Voilà. Moi, je dis toujours, un chef, enfin, on ne doute jamais trop, on doute trop longtemps. Donc, c'est vraiment savoir à un moment donné, écouter ses subordonnés, prendre les bons avis. Et puis, on ne prend jamais de bonnes décisions. La décision parfaite n'existe pas. Aristote disait que la sagesse, c'est justement de ne pas savoir prendre la bonne décision, mais la moins mauvaise des décisions. Et donc, à un moment donné, il faut savoir prendre une décision. Et puis, comme je dis toujours à mes quatre, c'est qu'il y a un moment donné où, top, vous avez pris la décision. Et autant ils ont pu donner leur avis avant, autant, une fois que vous avez pris votre décision, ils doivent exécuter ce que vous avez dit. C'est de la discipline intellectuelle. En revanche, si vous ne les avez pas écoutés, si vous avez pris comme un autiste une direction, une décision qui, manifestement, va dans le mur, il ne faut pas s'étonner si, à un moment donné, les gens disent « Bon, OK, on en fait le minimum, minimum. » Il se plantera bien, on changera de chef, ça sera très bien. Marc-Yves, vraiment, c'est plus dur d'entraîner l'équipe de rugby de 2010 que celle d'il y a 10 ou 20 ans. Qu'est-ce qui change dans le comportement des membres de l'équipe ? La société évolue, le statut de rugbyman a évolué, parce que depuis une quinzaine d'années, il est professionnel. Oui, ça a changé beaucoup de choses. Oui, ça a changé. Ça pousse en tout cas vers une forme d'individualisme. Il y a des salaires très différents. Il y a des joueurs, notre société a besoin de stars, donc elles les fabriquent d'une certaine manière. Donc il y a de grosses différences de salaire, il y a des contrats d'image, des agents, il y a des contrats à durée déterminée. À l'époque, je dis ça il y a une vingtaine d'années, le joueur a été fidèle à un club, et là il y a une fidélité à durée déterminée quelque part. Mais malgré tout, je crois que l'essence même de mon sport, du rugby, ce sport de combat collectif, fait qu'il y a cette nécessité encore d'altruisme, de solidarité. Il y a une forme d'autorégulation dans le vestiaire de l'humidité. Il n'y a qu'à voir quelque part le marqueur d'essai en rugby. Quelque part, il est presque honteux d'être mis en avant. Il y a beaucoup d'humidité, beaucoup de respect, beaucoup de pudeur. C'est vraiment l'essai, c'est vraiment l'aboutissement de ce projet collectif. Donc même dans ce rugby professionnel, même avec cette tendance à une individualisation, d'une certaine manière, il y a ces valeurs qui sont très fortes. Donc de la même manière, l'autorité, en tout cas le chef, le respect, encore une fois, même si, comme le disait le général, il est difficile pour moi de créer des liens d'amitié avec mes joueurs. Parce que je suis, je peux être dur, il faut une forme de distance. Il n'y a aucun qui va me taper sur le ventre. Même s'il peut y avoir de l'humour, de l'amitié, enfin pas de l'amitié, mais du respect en tout cas. Le respect, c'est une certaine distance. Oui, exactement. Alors sur cette dimension très caractéristique de la société dans laquelle nous vivons, où le jeu JE l'emporte sur le nous, comment arriver à asseoir son autorité, à emmener les hommes et les femmes qu'on commande dans une société plus individualiste ? Je crois que c'est un sujet sur lequel il serait bien que vous vous exprimiez. Oui, quand vous emmenez des jeunes ou une section, une trentaine d'hommes ou une centaine d'hommes au combat, les gens s'aperçoivent très vite, mais comme en sport, que si vous menez votre action tout seul, vous n'arriverez à rien. Et le but, c'est de permettre à chaque individu de comprendre qu'il travaille au sein d'un groupe et que la force du groupe vient de la multiplication des talents des individus et que si l'un d'entre eux est faible, il va pénaliser tout le groupe. Et donc l'objectif, c'est que chacun se tourne vers son voisin et l'aide en se disant « Toi, qui est mon voisin, tu es mon héros ». Et donc vous amenez, en fait, chaque individu à se tourner vers son voisin en lui disant « Tu vas me sauver la vie et je vais te sauver la vie ». C'est comme ça que vous développez l'estime au combat, c'est comme ça que vous développez le courage. Naturellement, au combat, si on partait tout seul, il y a un type sur mille qui va avancer. En faisant partie d'un groupe, parce qu'il ne veut pas décevoir, parce que l'amour ou l'amitié qu'il y a dans le regard de son voisin compte plus pour lui que sa propre vie. Et quand vous arrivez à ce qu'un jeune se dise « Je préfère risquer ma vie, surmonter ma peur que lire la déception dans le regard de mon coéquipier », eh bien là, vous avez gagné. Je pense que dans le rugby, où il y a un engagement physique fort aussi, où quand vous êtes face aux All Blacks qui font le AK, à mon avis, il y a ce besoin de solidarité et on l'a dans le regard de l'autre. Et c'est fondamental. Il y a un parallèle évident, c'est sûr. C'est vraiment, d'une certaine manière, c'est des frères d'armes aussi. On a besoin des autres pour se protéger, parce que l'intégrité physique du joueur est mise en danger justement par le collectif Adéas. Alors Charles Bicvidé, vous avez peut-être le rôle ingrat, parce que dans le monde de l'entreprise, je suis sûr qu'on puisse exactement décrire les mêmes réalités de cohésion, de respect mutuel et de sens du collectif. Il y a aussi. Il y a aussi. Il y a aussi. Enfin, on est quand même au cœur d'une crise financière fabuleuse, dans laquelle on a le sentiment que l'intérêt particulier l'emportera délibérément, définitivement, sur l'intérêt collectif. Enfin, est-ce qu'on arrive à... Ce qui est vraiment difficile dans notre société contemporaine, c'est qu'il n'y a plus de vérité. Donc, c'est extrêmement difficile. À un moment où il y a des milliards d'individus qui peuvent avoir accès à la connaissance ou qui pensent avoir accès à la connaissance et donc à une certaine vérité, c'est très difficile de leur imposer une parole incontestable. Et donc, plus que jamais, on a besoin de chefs capables de poser une vision et de se projeter dans l'avenir. Et puis ensuite, avec leur charisme, avec leur valeur, ils vont obtenir l'adhésion. Mais on ne peut pas décréter l'adhésion. Ça, je crois qu'il y a vraiment un changement. Avec en plus les nouveaux outils de communication, Internet, on ne peut plus se construire sur la simple obéissance. Alors, sauf exception, naturellement. Mais en tout cas, dans le monde de l'entreprise, dans la mondialisation, ça n'est plus possible. Et vous croyez à ce nécessaire équilibre entre satisfaire l'intérêt personnel du cadre qui se donne dans votre entreprise et en même temps, le faire participer à un projet collectif, faire grandir ce projet collectif. Comment vous y arrivez ? Ça, c'est effectivement le charisme. C'est-à-dire, d'abord, c'est avoir une ambition. Donc, OK, appelons-en ça la vision, l'ambition, le projet. Et puis ensuite, sans arrêt, l'expliquer, la faire comprendre, faire adhérer les collaborateurs de l'entreprise à ce projet qui est exaltant et qui va leur permettre de se dépasser, de s'épanouir. Et donc, c'est là le rôle du chef, du patron de la boîte, du fondateur, du manager, si jamais c'est dans un groupe plus établi. Et donc, faire adhérer les hommes et les femmes, parce qu'ils vont trouver un sens aussi, un sens, bon, à leur vie professionnelle. Ce n'est pas un sens à leur vie, mais ça va les dépasser. Et sinon, si c'est juste le salaire en fin de mois, qui n'est pas génial en plus, souvent, ça ne suffit pas. Et donc, c'est une ambiance de travail, des relations qu'on peut nouer sur le lieu de travail. Et puis surtout, un sens à sa vie professionnelle, à quoi on sert. Et c'est ça qui, parfois, malheureusement, dans certaines entreprises, est mal expliqué, parce qu'elle est peut-être mal organisée, trop hiérarchique, et qu'on perd le sens, le pourquoi de sa présence au sein de cette entreprise. Ça vous arrive de vous sentir seul dans les responsabilités que vous prenez, seul et voire même impopulaire ? Et comment vous l'assumez ? Oui, mais je l'ai dit, j'essaye de m'entourer, premièrement. J'ai aussi ma femme, Karine, qui, lorsque, dans les moments difficiles, on parle, et puis j'ai des collaborateurs qui me sont proches. Donc, lorsqu'une décision difficile doit être prise, je m'entoure. Et puis ensuite, c'est vrai, à un moment, la solitude du chef, ça existe. Il faut prendre la décision douloureuse et l'assumer, mais il faut l'expliquer et la faire. Et si, par exemple, il faut licencier quelqu'un, parce que c'est l'exemple qu'on cite, mais c'est vrai que c'est une des décisions les plus désagréables, ou arrêter une activité dans laquelle on a beaucoup cru, ou vendre une entreprise, eh bien, on explique, les gens sont grands, et ça se passe bien. Il n'y a pas de raison de... Si c'est fait dans le respect, si c'est fait dans le respect de l'autre, et qu'on est transparent, ça passe. Général Bonne Maison, vous racontez dans votre ouvrage, à un moment donné, et c'est poignant, que vous avez donné un ordre lors d'une opération de guerre, et que, du fait de cet ordre, un jeune a pris un obus dans la tête, et depuis, il est profondément handicapé. Alors, vous racontez cette histoire pour mettre en avant le fait que ça avait du sens, parce que vous avez assumé dans votre décision quelque chose qui avait une raison profonde, enfin, qui était dans l'intérêt collectif. Je crois que ça marque tout le monde. Quand vous avez un jeune qui se prend une balle dans la tête, vous vous posez naturellement la question, est-ce que je donnais le bon ordre ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement ? En l'occurrence, ce jour-là, son action était indispensable. L'appui qu'il nous a donné était indispensable à la réussite de l'assaut qu'on a mené dans Mogadiscio. Voilà. Je ne suis pas satisfait. Je regrette, bien sûr, qu'il soit pris cette balle dans la tête. Mais je me dis que s'il n'avait pas, par son action, contribué à cet assaut, c'est peut-être deux ou trois autres personnes que j'aurais perdu. Je ne l'ai pas perdu par incompétence, de moi ou du groupe. Je l'ai perdu parce qu'à la guerre, il y a des balles qui sifflent. Il y a un moment donné, statistiquement, il y en a une qui touche vos hommes. Voilà. Mais c'est une décision qu'on assume. Et quand on parle de la solitude du chef, oui. Une fois qu'on a dit ça, on a chacun des sentiments. Le but du chef aussi, son objectif, c'est d'encaisser un amortisseur de stress, d'encaisser le stress qui arrive au-dessus. Et puis, en tout cas, de ne pas le transmettre à ses subordonnés ou transmettre un stress positif. C'est une affaire privée, intime. On vit avec le restant de ses jours et puis on vit plus ou moins bien. Et puis, voilà. Vous mettez beaucoup en avant la compétence, vous, comme un des éléments majeurs de la... Oui, mais je crois que dans tous les métiers, il faut être compétent. Dans les trois métiers, s'il n'est pas compétent, à mon avis, il ne va pas faire un long feu à la tête de son conseil d'administration. Il faut remarquer que s'il, au bout de trois matchs, il perd tous les trois matchs, beaucoup de gens vont dans les journaux, vont se poser des questions d'incompétence. Mais quand on nomme un ministre ou un chef de très grande entreprise qui ne connaît rien au sujet, qu'il va traiter pendant X années, on ne va pas dire qu'il soit compétent. Si, il est compétent d'abord. Parce que je peux vous dire qu'il percute et il comprenne très vite les problèmes. Donc, il est intelligent. Il est intelligent. Et puis, il est entouré de gens compétents. Et la force du chef, Charles le disait, c'est de savoir s'entourer de gens compétents. C'est aussi une forme de discernement, à la fois sur les compétences et aussi sur les âmes. C'est de dire, moi, j'ai telle qualité, je suis fonceur, je ne m'enduis pas trop avec les détails. Donc, je sais que parmi subordonnés, j'ai quelques types qui, eux, aiment bien aller dans le détail, vérifier et me dire, là, ça va péter, là, vous ne pouvez pas faire ça. Voilà. Donc, c'est aussi la force d'un chef de savoir s'entourer d'une bonne équipe. C'est fondamental. Vous les recrutez où ? Un chef, ce n'est pas un expert. Moi, je n'y connais rien. Je n'y connaissais rien en énergie. Je n'y connais rien en agriculture. Et donc, ça ne m'a pas empêché de créer des entreprises dans ces domaines. Et puis, je me suis entouré d'experts. Mais en revanche, ma compétence, c'est effectivement cette capacité de me projeter dans l'avenir, de fédérer des hommes et des femmes. Et puis, d'avancer. Et puis, de trouver des solutions quand il y a des obstacles. Vous les recrutez où, ces gens qui vous entourent ? Les meilleurs, vous les trouvez ? École polytechnique ? Non, un peu partout. En tout cas, la fonction ressources humaines doit tenir une place importante pour vous. Oui, bien sûr. Et il faut les former ensuite. Mais je crois qu'il y a un aspect aussi, et j'aimerais revenir sur ce que vous disiez, général, c'est sur la prise de risque. Un chef, donc, doit prendre des risques. Et il y a un moment où, même si on va essayer de les limiter au strict minimum, on va essayer de les calculer aussi, de façon aussi profonde que possible. Mais il y a un moment où il n'y a pas de zéro risque. Et la TECOER disait, les calculs de mes ingénieurs sont formels, c'est impossible, il ne nous reste plus qu'à le faire. Moi, j'adore cette citation. Et donc, il y a un moment où il faut prendre un risque. Et ça, c'est un état d'esprit. C'est vrai que, malheureusement, en France, depuis quelques années, on n'aime pas prendre des risques. Et pourtant, il faut en prendre pour avancer. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, si on veut innover, il faut prendre des risques. Par exemple, Marc Lévremont, votre métier, c'est vraiment que du risque. Parce que vous disiez tout à l'heure, je suis payé pour faire gagner l'équipe, mais il n'y a rien de plus aléatoire. Vous êtes très bon joueur, je n'en doute pas. Mais pour que ce fameux essai soit marqué, on sait bien qu'il y a une part d'aléa fabuleuse. Alors, comment vous vivez ce risque permanent ? Je doute aussi. Je doute énormément. Je me suis construit à travers le doute, quelque part, en tant que joueur, déjà, puisque j'avais à mon poste, en tout cas, un petit physique. Et donc, j'ai appris à repousser mes peurs, mes doutes, mes limites. Il y a une forme de courage aussi, une forme de courage, pas physique, mais intellectuelle, d'assumer ses choix, de provoquer, de tenter des choses, de les assumer, d'aller dire la vérité aussi à des joueurs. Charles disait, aller expliquer à un collaborateur ou à un salarié avec qui il faut le licencier. Je l'ai vécu en tant qu'aujourd'hui, c'est une grosse déception pour mes joueurs de ne pas jouer en équipe de France. Quand je leur dis, j'essaie d'argumenter, sans faux semblants. J'essaie d'être suffisamment franc, justement, pour conserver ce respect, même s'il y a une déception. Mais je l'ai vécu aussi en tant que patron sportif dans un club. Ou quand, à la fin de la nuit, on dit à un de vos joueurs, « Tes performances ne me permettent pas de te conserver dans l'effectif. » Et donc, tu perds ton métier. C'est difficile. Donc, il faut assumer ses choix. Et faire preuve de ce courage, d'une certaine manière. Et puis, on en parlait tout à l'heure, il y a aussi la solitude du chef, même si on est entouré, même si on délègue beaucoup. Surtout dans l'adversité, je crois que c'est le rôle du chef de passer devant et d'assumer les échecs. Vous êtes devenu un « people », comme on dit. Et pourtant, vous dites « je me tiens volontairement à l'écart des médias ». Est-ce que vous avez peur qu'il y ait quelque chose qui s'use à être trop souvent et trop fortement sous les... Non, la dimension politico-médiatique, on va dire, du poste, de la fonction, m'effrayait beaucoup. Et c'est pourquoi, dans le premier temps, j'ai refusé. Puis, bon, j'arrivais derrière la porte, que beaucoup connaissent, qui avait posé au sommet un petit peu cette dimension-là. Donc, j'essaie de me protéger. Vous êtes ministrable, alors, ça veut dire ? Certainement pas. Donc, j'essaie d'éviter toute sollicitation pour m'en prouver, je vais vous en cacher. Donc, je fais bien la part des choses entre ma fonction, quelque part, mon rôle de sélectionneur, et puis l'homme que je suis. Comment est-ce qu'on... Je voudrais revenir sur la question du recrutement et de la formation. Parce que je crois que sur ce thème-là, vous n'êtes pas beaucoup exprimé, général Bonne Maison. Comment est-ce que les choses évoluent ? Comment, au sein de Saint-Cyr-Couet-Kidant, aujourd'hui, vous recrutez et formez nos futurs officiers ? D'abord, on essaie de... On regarde les conflits dans lesquels on est engagé. Et on n'est plus dans la logique guerre froide, où il fallait, en 3 jours, écraser, ou se faire écraser par le bloc soviétique. Et donc, on ne comptait pas au nombre de morts. On n'est plus dans la logique des guerres napoléoniennes, klauswitziennes, où c'est le combat dans la bataille décisive, où il y a des centaines de milliers de morts aujourd'hui. Les conflits dans lesquels on est engagé, et à mon avis, ça va être durable. C'est des conflits où le but, c'est de reconstruire un État dans lequel on envoie des unités, parce que l'insécurité est telle qu'il n'y a plus de vie politique et plus de vie de la cité possible. Donc, nos soldats, nos officiers, nos cadres, doivent être capables d'appréhender la partie militaire, l'exercice de la force, si on le demande, mais aussi la vision politique, la vision diplomatique, la vision culturelle, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, la société française vit à peu près correctement, parce qu'il y a un équilibre dans tous ces domaines. Donc, un officier, lorsqu'on le détecte, lorsqu'il se propose de venir à Saint-Cyr, ou dans la mer française, on regarde un petit peu cette capacité à s'ouvrir dans le monde et à regarder un petit peu tous ces aspects. Et c'est fondamentalement un point qu'on fait à l'inspect qu'on développe à Saint-Cyr, c'est qu'on ouvre nos élèves, ils font tous un stage sur six mois à l'international. On en voit beaucoup à Sciences Po Paris, à l'ESSEC, dans un certain nombre de grandes entreprises. Aujourd'hui, on était avec Paris 2 pour en parler. L'objectif, c'est que nos élèves, officiers, des gamins qui ont 18-20 ans, se disent, je ne suis pas là pour simplement utiliser mon fusil bêtement, je suis là pour rétablir la vie de la cité dans un endroit où, si on tire, c'est un peu un échec, même si parfois, il faut le faire. Et c'est vraiment cet aspect d'ouverture, de tolérance, de cultiver des valeurs qui sont celles de tout décideur. Et à Côte-Quidon, on reçoit beaucoup de gens de Polytechnique, d'HEC, des grandes entreprises qui viennent se former au leadership. Et à chaque fois, moi, je leur parle au cours d'une conférence et je leur développe une dizaine de vertus, et je leur dis, vous savez, les qualités de chef sont exactement les mêmes, exactement les mêmes dans le milieu civil et dans le milieu militaire. Voilà, le contexte est différent, mais il y a de la compétition et de la violence ici. Et puis, il y a de la compétition et une forme de violence qui n'est pas physique, mais peut-être plus pernicieuse, peut-être plus intellectuelle, parce que lorsque vous aboutissez au chômage de quelqu'un, vous le mettez dans un stress physique et une déchéance, stress mental et une déchéance physique qui correspond un petit peu aux populations qu'on rencontre en temps de guerre. Donc, les mécanismes de malheur sont différents, mais on a tous un petit peu le même enjeu. Alors, je vous propose à ce stade de notre débat que nous nous tournions, si je puis dire, vers la figure du Christ comme chef. Effectivement, cet homme, fils de charpentier, qui, à l'âge de 30 ans, appelle 12 disciples qui vont le suivre, et ça voulait dire beaucoup, qui quittaient beaucoup, et qui va, de ville en ville, de groupe en groupe, d'abord parler avec autorité. C'est d'ailleurs dans l'évangile, l'évangile de Marc au chapitre 1er, et ils étaient frappés de son enseignement car ils parlaient d'autorité et non comme les scribes. Alors, pour mémoire, les scribes, c'était quand même des sachants, c'était des gens qui étaient réputés en avoir de l'autorité. Et bien là, on l'oppose comme étant investi d'une autorité bien supérieure. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Oui, et puis quand il a 12 ans et qu'il va face au docteur du Temple et qu'il enseigne les commandements, ça nous interpelle. En effet, il a clairement un charisme et puis une capacité de visionnaire. Donc là, c'est quand il proclame les béatitudes. Vous êtes au moins son disciple sur un plan. On est d'accord ici, j'ai l'impression. Quand il proclame les béatitudes, quand il nous indique quel est, selon lui, le vrai et l'unique commandement, quand il nous indique une nouvelle voie qui est complètement révolutionnaire, là, c'est un visionnaire. Vous, vous vous inspirez, vous êtes un homme qui regarde la figure du Christ dans ses responsabilités, dans ce rôle de manager que vous êtes et de visionnaire. J'essaye, lorsque j'ai une décision très importante à me rendre, de me dire qu'aurait-il fait à ma place, en effet. Ça, c'est quelque chose qu'il faut s'efforcer de faire. C'est très, très bien. Parce qu'à ce moment-là, en général, ça va conduire vers la bonne décision, si jamais on hésite. Mais malheureusement, dans le stress du quotidien et dans la complexité de notre monde, il arrive que, malheureusement, on oublie de faire ça. Juste qu'aurait fait le Christ à ma place, c'est toujours la meilleure chose à faire. Général Bonne Maison. Je pense que, Charles d'Avely en a parlé, le plus dur pour un chef, c'est le combat intérieur. Et je pense que le Christ, toute sa vie, a vécu ce combat intérieur. le mal contre le bien, exprimer un message totalement nouveau, lutter contre les pharisiens, les scribes, toutes les personnes qui condamnaient son message. Et je crois que la première qualité dont il a fait preuve, alors, il avait la foi, il avait tout qu'il était, mais enfin, c'est quand même le courage intellectuel. Et c'est ce que je dis à mes officiers, s'il y a une qualité que le militaire doit avoir, c'est d'avoir le courage. Le courage physique, mais là, par le regard de l'autre, on l'a dit. En revanche, le courage intellectuel, c'est d'être capable, face à la majorité silencieuse, de dire, je n'accepte pas ça, voilà la ligne qu'il faut suivre. Et on est tout seul face aux autres qui, par leur lâcheté, se gardent bien de dire quelque chose. Et lorsque le Christ se retrouve tout seul sur la croix, finalement, moi, je me suis toujours posé comment se fait-il qu'alors qu'il est arrivé en conquérant à Jérusalem, qu'il y avait des milliers de gens qui le suivaient, du jour au lendemain, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne à part, d'ailleurs, les femmes. On y reviendra peut-être dans les débats. Les femmes sont beaucoup plus courageuses que nous, les hommes. Mais, en gros, tout le monde a fait preuve d'une extraordinaire lâcheté. Et le Christ, sa force, ça a été qu'il n'a jamais renoncé à ce en quoi il croyait. Et le propre du chef, c'est de se dire, voilà, j'ai des convictions, je les ai partagées avec d'autres, ils m'ont éclairé. Maintenant, je sais quelle direction que je dois prendre. Je dois y arriver contre vents et marées. Et je crois que c'est un... Pour moi, c'est quelque chose qui est important. Parce que je pense qu'on est tous extrêmement faibles face au courage intellectuel. À tout moment, on est capable de céder. Je crois qu'il n'y a pas un chef, surtout par ici, qui n'a pas renoncé un jour par fainéantisme, par fatigue, parce qu'il n'a pas vu les enjeux, par faiblesse humaine. Et c'est donc qu'on est toujours obligé de lutter en tant que chef contre ses propres faiblesses. Marc Lévremont, j'aimerais que vous réagissez sur une définition que donne Jésus du rôle du chef. Il dit, cette fois-ci dans Matthieu 20, je n'hésite pas à faire des citations, Jésus dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maître et que les grands leur font sentir leur pouvoir. On est vraiment dans la description du pouvoir tel qu'on le vit autour de nous et parfois dans les abus de pouvoir. Il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur et celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave. Est-ce que cette notion de chef au service des autres, je crois que vous l'avez déjà exprimée, elle vous correspond ? Je crois, oui. Le chef, c'est celui qui est au service des autres. Il est là pour faire gagner les autres d'une certaine manière. Moi, je n'ai pas le sentiment, jamais eu d'ambition quelque part personnelle, si ce n'est gagner. Je déteste perdre. C'est quand même un atout pour être chef, je pense. Mais je crois que le chef d'avoir ce rôle de passer devant les autres, de se sacrifier même pour les autres. Le général l'a dit aussi que c'est le cas dans le rôle des militaires. Si vous disiez que pour que l'équipe gagne, il faut que vous vous sacrifiez, vous auriez quand même un peu de mal à l'accepter. Il y a plusieurs formes de sacrifice, évidemment. Mais oui, il y a ces valeurs-là. Mais c'est quand même très en contradiction avec ce que nous vivons autour de nous, dans l'image du chef qui est d'abord un personnage qui cherche à se gonfler, à exister. Je pense que beaucoup de nos chefs, peut-être un certain nombre de nos politiques notamment, sont plus animés par un désir de réussite personnelle, d'ambition personnelle. Mais il y en a aussi dans le milieu du sport. Charles Becbedé, vous avez fait de la politique si c'est déjà le cas. Comment est-ce que vous l'appréhendez la politique ? Je ne vais pas vous dire que je suis chef pour me sacrifier. Je le fais parce que j'aime ça aussi et que j'aime créer, développer. Et que pour faire cela, il faut fédérer. Et puis, j'en trouve un bénéfice aussi en tant qu'entrepreneur parce que je trouve une certaine indépendance financière aussi. Donc, je ne veux pas vous mentir. Je ne veux pas dire que je fais ça parce que je suis complètement au service des autres. Oui, peut-être. Dans une certaine mesure, mais je me rends service aussi. Il ne faut pas non plus se mentir. En revanche, je suis très heureux. Et ce que j'essaye de faire, c'est que dans mes entreprises, un maximum de gens le soient et puissent s'épanouir, s'accomplir d'une certaine façon. Et là où je suis souvent très heureux, c'est quand finalement, parfois, j'ai des démissions. Des gens qui partent et qui vont créer leur boîte. parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que ce n'est pas si compliqué et que ce n'est pas réservé à une élite. Et puis, ils partent, ils créent leur boîte. Et donc, souvent, je me dis, je suis un créateur d'entreprise, mais je suis aussi un créateur d'entrepreneur. Et là, c'est super. Et on va prendre une coupe de champagne ensemble. Général Bonne Maison, je voudrais juste insister sur une chose, c'est l'apparade, la fonction. Dans la marine, par exemple, le Pacha, quand il arrive sur le bateau, c'est un dieu vivant. Comment est-ce qu'on peut être le serviteur en même temps ? Je crois qu'il faut revenir à la définition, il ne faut jamais l'oublier, la définition de l'autorité. Ce qui caractérise l'autorité, c'est que vous portez des responsabilités qui ne sont pas liées à votre propre personne, mais qui sont liées à la fonction que vous occupez. Voilà. Et donc, à un moment donné, on vous donne un certain nombre de responsabilités, on vous donne un certain nombre de moyens, mais qui, souvent, visent à vous faciliter la vie et à vous éviter de vous concentrer sur l'accessoire, mais il ne faut jamais oublier que cette gloire ou ce prestige n'a qu'un temps et que lorsque vous serez partis, lorsque vous aurez été virés, lorsque vous aurez été démissionnés, je ne le sépère pas. Il partira après la victoire. On voudrait gagner la prochaine Coupe du Monde. Et bien, à un moment donné, vous n'êtes plus rien. Et donc, il faut savoir, il faut regarder avec un minimum de relativité, de distance, tout ce prestige, toute cette considération qui vous entoure. Demain, quand vous serez partis, vous ne serez plus rien. Et donc, c'est très important et ça permet de relativiser et de rester aussi abordable au profit de ces hommes. Dernière évocation évangélique dans les quatre dernières minutes, il faut faire vite. Le Christ face à Pilate, au cœur de sa passion, Pilate interloqué par cet homme qui va vers sa mort, qui semble la vivre librement et le Christ qui lui dit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. » Est-ce que vous vous sentez dans vos responsabilités, quelles qu'elles soient, investies par quelque chose qui vous dépasse et qui n'est pas que lié à ce que vous valez et à ce que vous méritez ? En tout cas, pour nous, clairement, dans les armées, oui, quand vous prenez le commandement d'un régiment, vous recevez une lettre du président de la République qui dit « De par les pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez pour votre chef un tel ici présent » et vous lui obérez, bon, il y a une formule, donc on reçoit notre mission d'une autorité supérieure. De même que je pense que sur le plan spirituel, on reçoit une mission ou des grâces et à nous de les faire fructifier. Mais il ne faut jamais oublier justement cet aspect humilité, cet aspect qu'à un moment donné, les choses seront finies, les grâces seront terminées, les responsabilités seront rendues et donc elles seront données et restituées à l'autorité supérieure. Marc Lévernon, vous avez dit tout à l'heure et c'est étonnant, vous, a priori, ne vous aviez pas du tout envie d'être entraîneur quand vous avez commencé votre carrière de rugbyman. Aujourd'hui, vous l'êtes, vous jouez un rôle essentiel au cœur de cette équipe, la France vous regarde. Est-ce que vous sentez que c'est une mission qui vous dépasse ? Oui, dès le moment où j'ai accepté cette mission, j'ai accepté aussi ces contraintes et puis bon, même si j'ai dit que j'ai été prêt à me sacrifier pour mes joueurs, pour mon équipe, pour la réussite de mon projet, je ne suis pas dans la peau d'un martyr non plus, j'y trouve aussi évidemment beaucoup de satisfaction et beaucoup de plaisir mais effectivement, j'ai décidé d'assumer cette fonction, ces contraintes et je me sens, oui, d'une certaine manière investi. Charles-Becbédé ? C'est une question très personnelle parce que c'est vraiment lié à l'intensité de la foi qui fluctue, n'est-ce pas ? Lorsque cette foi est forte, on croit que le monde réel n'est pas le vrai monde et que le vrai monde est un monde qui nous dépasse et qui est surnaturel et donc, bien entendu, si on est logique, à ce moment-là, on peut penser que ce que l'on fait n'est pas simplement le produit de sa volonté et que, effectivement, soit à travers des grâces ou à travers des mystères qui nous dépassent, nous ne sommes qu'un instrument. Est-ce qu'il y a une figure de chef qui vous inspire depuis peu de temps ou depuis très longtemps les uns et les autres ? Alors, j'en ai une liste mais je ne veux pas vous l'infliger et je suis sûr que vous allez en trouver chacun au moins un et peut-être que ce sera une femme d'ailleurs. Alors, j'ai le regret de vous dire que j'étais sûr que vous me poseriez cette question. Ah, vous l'avez préparé la réponse. Non, vous l'avez préparé n'importe quoi. Je vais être assez, ça va être assez banal mais en même temps, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est tout simplement le général de Gaulle et parce que lorsqu'en juin 40, il nous dit, même si on était peu nombreux à l'écouter, à l'entendre, qu'il nous dit qu'il y a quelque chose au bout du tunnel, c'est vraiment le visionnaire parfait. Général Bonne Maison ? Alors, pas le général de Gaulle, s'il vous plaît. Il m'a bouffé, mon candidat. Puisqu'on est dans le... En train de parler du message du Christ, je vais peut-être prendre Charles de Foucault qui était un très, très mauvais Saint-Syrien. C'était... C'est une catastrophe. Pas un très bon moine. Enfin, bon, tu vois-t-il que... Tu vois-t-il qu'il s'est remis en question par le message du Christ et qu'il a radicalement changé. Voilà. Et je pense que c'est la force de chacun d'entre nous de se dire je dois être capable du jour au lendemain de radicalement changer pour le bien de l'humanité. Marc Lièvre-Mont, un non. Vous avez juste le droit de dire un non. Non, j'en ai pas. Un joueur. Pas le Christ non plus. Je suis un petit peu fâché avec le... Pas le Christ, mais en tout cas, ses représentants sur Terre, même si j'ai fait récemment de belles rencontres. ni un joueur, ni une personnalité. Mes parents, plus certainement. Et dans le doute aussi, je m'inspire beaucoup de ce superbe texte de Rudyard Kipling, « Si tu étais un homme, tu seras un homme, mon fils », que je connais par cœur. Donc, en fonction des situations, là, je me rappelle certains des passages. Merci sincèrement à tous les trois d'avoir accepté de vous prêter à cet exercice du débat sur la question du chef. Imaginez-vous que la semaine prochaine, il sera question ici même de la douloureuse question des bidonvilles à Paris avec un point d'interrogation. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir. Applaudissements 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 Applaudissements